Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Cette semaine, on va en finir avec la céleri qu'on peut utiliser pour promener son chien en laisse. Si vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos, je vous rappelle encore qu'il ne faut pas confondre le céleri qu'on mange et la céleri, tout ce qui est collier, harnais, licol. Donc là, on va bien parler de la céleri. Bref, résumé des épisodes précédents, malheureusement, on ne peut pas toujours promener son chien détaché. Et la laisse, il faut bien l'attacher quelque part. Attacher la laisse sur le collier du chien, c'est la pire option possible, que ce soit pour vous ou pour votre chien. Ça va l'inciter à tirer, ça peut le blesser, voire pire. Et pour peu que le rapport poids du chien, poids du maître ne soit pas à votre avantage, vous risquez de faire le drapeau. Mon option préférée, celle que je vais recommander, c'est le harnais avec une attache sur le devant, sur le poitrail du chien. Si possible, plutôt un harnais en T qui devrait moins gêner le chien. Ça sera le meilleur compromis pour le loulou et pour vous. Si jamais vous êtes choqué par cette intro, arrêtez-vous là. Allez voir les deux précédentes vidéos qui ont dû apparaître en fiche et qui sont aussi en description. Puis revenez après sur celle-ci. C'est pas grave, ça va un petit peu me casser le watch time, mais ça me fera une de plus de toute façon. Par contre, si vous êtes plutôt d'accord, on va parler de l'outil le plus efficace pour garder son chien sous contrôle quand il en laisse, même si c'est pas le plus agréable pour le toutou. Le licol. Alors le licol, c'est plus efficace, mais c'est pas ma solution préférée et vous allez comprendre pourquoi au cours de la vidéo. Déjà, un licol, c'est quoi ? Eh bien c'est ça. C'est un objet qu'on va mettre sur le nez du chien. Donc il faut déjà un chien qui a un nez. Alors tous les propriétaires de bulldogs, c'est gentil d'être passé, mais ça vous concerne déjà plus. Au niveau du fonctionnement, on entend pas mal de bêtises comme quoi ça reproduirait des morsures de dominance sur le nez, ou encore que ce serait de l'acupuncture. Le principe, il est beaucoup plus simple. Là où va la tête du chien, le reste du corps, il va suivre. Le licol pour chien, il est simplement dérivé du licol pour les chevaux. Et si ça arrive à contrôler des baissiaux de plusieurs centaines de kilos, eh bien ça devrait réussir à contrôler un cabot de 30, 40, voire même 70 kilos. En agissant sur la tête du chien, on fait tourner toute la colonne vertébrale du chien. Et vu que les muscles du cou sont beaucoup plus petits et faibles que les muscles du poitrail, le chien, il peut juste quasiment rien faire. J'ai vu des personnes qui étaient vraiment très handicapées, genre maladie de Parkinson, sclérose en plaques, qui réussissaient à tenir des chiens surexcités de plus de 50 kilos, juste avec une main. Bon, par contre, on oublie direct l'idée de travailler en éducation positive avec ce truc. On est à fond dans le principe du renforcement négatif. C'est-à-dire que le chien, il est mis de base dans une situation qui est inconfortable, désagréable, il a la tête qui est bloquée, et s'il veut s'en sortir, il faut qu'il nous suive. Dès qu'il nous suit sagement, la contrainte va diminuer, donc il apprend à nous suivre sans tirer, sans broncher. Donc, normalement, arrivé là, la première question qu'on va se poser, c'est « Ok, mais ça ne doit pas être bon pour la santé du chien, non ? » Alors, effectivement, ça joue beaucoup sur les cervicales, et ça fait qu'on entend des fois parler que ça risque de faire un coup du lapin au chien, lui briser les cervicales carrément. Et bien, sur ce point précis, j'ai cherché, et cherché, et cherché encore. Et bien, les premiers licols pour chiens, ils semblent être apparus dans les années 80. Et bien, pour l'instant, il n'y a aucune étude sérieuse qui montre que ça peut être vraiment dangereux. Ça peut bien causer des abrasions derrière la mâchoire ou sur le nez, à cause des frottements des lanières en nylon. Mais c'est tout. Pas de risque de coup du lapin, pas de risque de briser les cervicales. J'ai même demandé à plusieurs vétos s'ils avaient déjà eu personnellement des cas de chiens blessés avec un licol, même si, bon, le témoignage, c'est un peu le niveau zéro de la validation scientifique, mais non, rien, ils n'ont jamais eu un chien qui était vraiment blessé à cause d'un licol. Mais en même temps, ça empêche tellement le chien de déployer sa puissance de traction par rapport à un collier, que finalement, c'est peut-être pas si étonnant que ça que les cervicales prennent moins cher avec le licol qu'avec un collier. Collier qui, lui, je le rappelle, peut provoquer des blessures et des lésions graves. Donc voilà, a priori, c'est pas dangereux pour le chien. Par contre, c'est quand même pas top pour son confort. Pour l'instant, en 2022, il n'existe pas, à ma connaissance, d'études d'impact du licol sur la démarche du chien, comme on a pu le voir sur les harnais ou le collier dans la précédente vidéo. Par contre, on sait qu'un licol qui est mal adapté peut pas mal gêner le chien. Ça passe devant les yeux, ça peut empêcher d'ouvrir correctement la bouche, et ça peut mettre une pression désagréable sur les lèvres. Mais même un licol qui est bien adapté, il ne faut pas se leurrer. Le chien, il ne va pas kiffer, surtout si vous le mettez ça comme ça, direct, sur le nez, sans préparation. Vous inquiétez pas, on va voir comment entraîner son chien au licol un peu plus tard dans la vidéo. Vu que je n'ai pas envie de mettre mes chiens en stress juste pour une vidéo, je préfère vous passer quelques extraits que j'ai trouvés sur YouTube, et je vais reproduire les passages les plus violents avec ma pauvre peluche. Si on met un licol au chien trop vite, sans préparation, le chien peut se mettre à tirer, à se cabrer, à se frotter la tête par terre, contre les murs, contre nous aussi. Il peut essayer de l'arracher avec les pattes de devant, et c'est vraiment pas sympa à avoir. Beaucoup de chiens vont être clairement stressés par les premiers moments où on va leur mettre un licol. Et ces réactions de stress, elles vont être pires avec un licol qui est fin, ou avec des licol qui plient la tête du chien vers le bas, ceux qu'on attache derrière la tête. Alors je vais vous inviter plutôt à préférer des licols un peu plus larges, rembourrés, et qui s'attachent directement sous le menton du chien. Si le chien peut paniquer autant, c'est lié à la notion de perte de contrôle qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais pour l'expliquer vite fait, c'est comme si on vous mettait une camisole de force, bien serrée. Le sentiment d'impuissance qui va suivre, il va vous faire vous sentir très très mal. Alors bon, pour peu qu'on s'y tienne, ces réactions de stress vont disparaître en quelques jours, voire quelques semaines. Mais ce n'est pas parce que le chien est devenu ok avec ça, en tout cas pas au début. C'est simplement qu'il va se résigner. Il n'y peut rien, donc il va suivre et accepter la fatalité. Ce n'est vraiment pas le meilleur des états mentaux qu'un être vivant peut avoir. Il faudra d'ailleurs un jour que je fasse une question d'éthologie sur ce qu'on appelle la résignation acquise, parce qu'on est en plein dedans là. Donc voilà, du point de vue du chien, un licol, ce n'est pas dangereux, encore une fois, mais ce n'est quand même pas super agréable, et ça ne va pas le mettre dans le meilleur des états mentaux. Du point de vue du maître, là en revanche, c'est souvent magique. On met le licol au chien et pouf, on arrive quasi de suite à contrôler le chien le plus puissant en quelques minutes, et on arrive de nouveau à se promener avec un chien qui était ingérable. Ce serait même encore plus flagrant si le licol est fait avec des sangles très fines. Par contre, je vous rappelle qu'un licol fin, c'est encore plus inconfortable et stressant pour le chien, alors bon, ça faisait bien le pour et le contre. En plus, ce n'est pas super compliqué à installer sur le nez du loulou, pour peu qu'on prenne son temps. Exception pour les licols qui plient la tête du chien vers le bas, ceux qui s'attachent derrière le cou, et qui, eux, peuvent être une vraie plaie à régler. Mais de toute façon, ce sont des licols qui vont plus stresser le chien et qui sont moins efficaces. Donc, on va définitivement les éliminer. Je vous l'ai dit en début de vidéo, le licol pour chien est dérivé du licol pour les chevaux. Par contre, là où un cheval a une mâchoire inférieure qui est bien carrée, qui va empêcher le licol de glisser, nos chiens, eux, ils ont une tête qui est plus fine, et des fois, ils peuvent arriver à enlever le licol. Et ça peut être inquiétant pour un maître qui ne contrôle pas bien son chien. Donc, je vous conseille de relier le licol ou votre laisse au collier du chien, pour le cas où. On peut utiliser, comme ici, une petite corde ou une petite chaîne, ce qu'on va appeler une accouple, qui va relier le mousqueton de la laisse au collier. On peut aussi utiliser ce petit lien pour relier la sangle qui passe derrière la tête au collier. Il y a certaines personnes qui vont préférer utiliser deux laisses, une au licol et une au collier, au cas où. Mais perso, je ne trouve pas ça pratique à gérer. Alors après, c'est une question de préférence, mais si vous avez appris gentiment à votre chien à mettre son licol, normalement, il ne devrait pas trop chercher à l'enlever. Et justement, comment qu'on apprend à son chien à mettre un licol et à se promener avec ? La règle d'or, c'est de prendre son temps. Mais de toute façon, si vous en êtes à penser mettre un licol à votre chien, c'est que les preuves sont devenues insupportables depuis un bon bout de temps. Alors vous n'êtes pas non plus à 2-3 semaines près pour entraîner votre chien. La première étape, ça va être d'apprendre à votre chien à mettre le nez dans le licol en toute confiance. On ne va pas essayer de fermer le licol dès la première fois, on va y aller gentiment, on va juste travailler ça avec un leurre ou en capture de comportement pendant quelques temps. Si on prend l'option capture de comportement, on va prendre un cliqueur et maintenir le licol ouvert dans notre main, ou même posé par terre. On va attendre, et chaque fois que le chien va venir renifler son licol, clic, récompense. Et petit à petit, on va demander au chien de mettre de plus en plus son nez dans le licol pour déclencher le clic et avoir sa récompense. Je vous renvoie la vidéo sur le cliqueur, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette façon de travailler. Une autre solution, ça peut être de prendre des friandises comme leurre et d'attirer le chien à passer son museau dans le licol pour avoir des friandises. C'est plus facile du côté humain, mais je trouve personnellement que le chien comprend moins vite le truc qu'en capture de comportement. Par contre, vu que le licol, c'est très souple, ça peut être une galère de gérer les friandises, le licol, le chien et éventuellement le cliqueur. Pour commencer, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser plutôt une muselière plutôt que le licol. Le principe pour le chien, ça reste le même, mettre son nez dans un truc. Mais côté humain, ça peut vous simplifier la vie pour cette première étape, vu qu'une muselière, c'est beaucoup plus rigide. Donc, faites ça pendant quelques jours, puis après, vous pourrez passer à la deuxième étape, apprendre à garder le licol sur le nez. Une fois que le chien y met son museau tranquillement dans le licol, on va attendre un petit peu avant de lui donner ses récompenses. Au début, on va simplement attendre une seconde avant de donner la friandise. Puis, rapidement, on va attendre deux secondes, puis trois, puis dix secondes. La clé ici, c'est d'y aller progressivement. C'est seulement à la fin de cette étape que vous allez pouvoir commencer à vraiment fermer le licol et vraiment le régler bien pour votre chien. La troisième étape, ça va être d'apprendre à se déplacer avec ce machin sur le nez. On va donc mettre son licol au chien et on va s'amuser à traverser le salon ou le jardin, si on en a un, soit en jouant avec le chien, soit en détournant son attention sur quelques pas avec une friandise. Ça y est ? Votre chien, il arrive à vous suivre avec un licol sur la truffe ? Parfait ! On va pouvoir commencer à accrocher la laisse dessus. Je vous conseille de travailler cette étape soit dans votre jardin, soit dans un espace très calme et de le faire les premières fois alors que le chien, il s'est déjà bien défoulé, bien promené. Il faut que le loup, il soit zen, vraiment détendu. Demandez comme d'hab à votre chien de mettre son licol pour avoir quelques friandises. Attachez la laisse au licol, puis refaites les petits exercices de déplacement court qu'on a fait dans l'étape 3. Et progressivement, essayez de marcher pour des périodes de plus en plus longues, tout en diminuant les récompenses. Malgré ça, à 80%, je suis certain qu'à un moment, votre chien va partir en panique. Je vous l'ai dit en début de vidéo, bosser au licol, c'est incompatible avec de l'éducation positive à 100%. Dans ce cas-là, ne lâchez pas la laisse et ne retirez pas le licol au chien. Essayez juste que ça le gêne le moins possible, détendez la laisse, évitez qu'il se prenne les pattes dans la laisse ou dans le licol. On est sur un procédé de renforcement négatif. Le chien, il va apprendre à développer un nouveau comportement en s'échappant d'une situation désagréable. Si en tirant comme une brute, on lui retire le licol, ou s'il arrive à se l'enlever tout seul, il va apprendre à tirer comme une brute pour enlever le licol. Si par contre, c'est en se calmant et en se résignant que le chien a le licol qui se détend, il va apprendre à se calmer et à tolérer le licol. Si vous sentez que votre chien est stressé, essayez de lui parler, de le calmer, de lui demander un ordre qui est facile et qui connaît bien, genre donner la patte, s'asseoir pour pouvoir de nouveau le récompenser une fois qu'il va se poser. Si vous avez bien pris votre temps dans les étapes précédentes, ça devrait vite passer. Par contre, si vous êtes allé comme des bourrins, ça va être chaud. Personnellement, c'est pour ça que je n'aime pas travailler au licol. Je dois le mettre à quoi ? Deux, trois chiens par an maximum. En fait, ça peut être tellement stressant pour le chien au départ, que je préfère vraiment le compromis du harnais avec la tâche sur le poitrail. Mais bon, si ça peut permettre à des maîtres de récupérer de la confiance à gérer leurs chiens, si ça peut leur permettre de recommencer à promener leurs chiens, et si ça peut permettre à des chiens de retrouver une vie plus épanouie, eh ben, ok pour le licol. Alors, pour finir, comment bien utiliser un licol au quotidien ? Je fais partie de ces gens qui considèrent que la balade du chien, c'est la balade du chien avant d'être la mienne. Ça ne me dérange donc pas que mon chien aille renifé des odeurs à droite, à gauche, tant qu'il ne m'arrache pas le bras. Et clairement, un chien, il n'est pas libre de renifler partout quand on contrôle à ce point sa tête. Donc, si on met un licol à un chien, il faut absolument qu'il ait des moments de détente, sans laisse, pour renifler ses odeurs. Ensuite, si on veut laisser toutou jouer avec d'autres chiens, les crocs, les pattes, ça peut se prendre dans le licol. Donc, on retire le licol si on veut que notre chien y joue avec des congénères. Enfin, petite précaution, si vous mettez votre chien au licol pour gérer une rééducation, genre chien qui court après des vélos, saute après les gens, ou qui veut bouffer les autres chiens ou les autres animaux. La bonne zone d'utilisation du licol dans ce genre de travail, ce n'est pas la zone où le chien y va déclencher. La bonne zone, c'est celle qui est juste avant, celle où votre chien arrive encore à décrocher du truc, du stimulus qui l'attire. Ok, le licol, il va vous permettre de garder le chien sous contrôle si ça dégénère. Mais le chien, il peut se faire mal s'il se prend un salto avec le licol. De base, vous ne devriez jamais mettre votre chien volontairement à la faute ou dans un état de panique. On en reparlera un jour, mais c'est encore moins quelque chose à faire avec un licol. Pour conclure, le licol, c'est carrément la solution ultime pour les gros tireurs ou pour les personnes qui n'arrivent vraiment pas physiquement à gérer leur chien. En tout cas, c'est la solution ultime côté humain. Ça reste par contre un outil qui est très inconfortable pour le chien et qui, sans être vraiment dangereux, va l'empêcher d'avoir des comportements normaux en promenade et qui va le gêner. Je préfère donc l'utilisation d'un arnais en T avec une attache sur le poitrail qui reste pour moi le meilleur compromis pour le chien et pour le maître. Si vous finissez quand même par mettre un licol à votre chien, choisissez un licol un peu épais avec une attache sous le menton et assurez-vous que votre chien puisse quand même se défouler correctement dans des moments de lâcher. Mais veillez à lui retirer son licol s'il est avec des copains. Pour finir, je préfère préciser que le licol, ce n'est pas une muselière. Et ce n'est pas de le vendre comme une muselière dans le train ou pendant un contrôle de police si vous avez un chien catégorisé. En règle générale, les policiers, ils n'aiment pas être pris pour des cons. Si vous avez un chien qui a besoin d'être muselé et que vous pensez lui mettre en plus un licol, il existe des muselières avec une attache possible pour la laisse sous le menton du chien. Et dans le pire des cas, on peut toujours bricoler quelque chose. Voilà, j'en ai fini avec le licol. J'en ai aussi fini avec cette première série de vidéos sur la céleri adaptée à la promenade avec son chien. J'espère que cette vidéo et cette série de vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, merci de lâcher un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle option vous avez fini par choisir pour promener votre chien en laisse. Si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos, pensez à vous abonner et éventuellement activer la cloche de notification. J'essaie de sortir une nouvelle vidéo un samedi sur deux. On se revoit donc d'ici deux semaines. Ciao ! Sous-titrage ST' 501